Je vous présente Lourique, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 18 ans. Bonjour, moi je m'appelle Ingrid Nogodi et je suis la maman de Lourique Meriot. Je m'appelle Béatrice, je suis la mère de Florian. C'était mon éducateur sportif de primaire. C'était mon infirmière scolaire quand j'étais au collège. La première fois, j'avais des attentes, je savais les attentes qu'il y allait y avoir. Rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses, mais pas trop d'appréhension. Oui, au début, je n'étais pas forcément à l'aise. Au final, j'ai rencontré quelqu'un qui allait me dire de changer mon mode de vie actuel, mais au final, ça m'a vachement aidé. Le programme m'a surtout apporté à mieux connaître les aliments, mieux savoir qu'est-ce qui est bon et moins bon. Nous avons besoin de l'athlétisme, de la piscine bien sûr, en primaire qui est assez obligatoire. Aussi, un peu de foot, de basket, de handball. Et nous avions même fait de l'athlétisme, mais plus un peu dense. Le programme du Boujou Grandier m'a apporté déjà de me sentir mieux physiquement, mentalement. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Ça m'a également permis d'avoir fondé certains sports que je faisais avant, comme du VTT, par exemple. Je suis passé de ce type de VTT normal à un VTT de montagne, et même je me suis mis à faire un peu de muscule à côté. Depuis le programme Je Bouge, Je Grandis, ça a fait mûrir mon fils. La conscience de manger différemment, que quand on avait des problèmes de poids, c'était pas spécialement maigrir, mais c'était surtout avoir une bonne hygiène de vie, pour avoir une bonne santé. J'ai apprécié qu'on ne parle pas de gros, qu'on parle d'hygiène de vie. Très bien, j'ai eu confiance de suite. C'était clair et ça ne m'obligeait pas. Ce sont des personnes qui savent parler à ces enfants-là, comme des adultes. Ils savent vraiment poser les mots, ils savent leur expliquer les choses, que nous, parfois, en tant que parents, on n'arrive pas à faire. Parce que ce sont des personnes qui savent leur parler, qui les écoutent, et puis surtout qui prennent en considération ce qu'ils ont à dire. Lory, quand il a raconté qu'il avait été harcelé, ce ne sont pas des choses extraordinaires, et puis du harcèlement, on en entend partout, on le sait. Néanmoins, eux, ils ont pris le cas de Lory comme si c'était le plus important. On est bien reçu, on est bien accueilli, et tout est dit sincèrement. Je n'ai pas trouvé de discours préparé. J'ai trouvé un discours simple par rapport à nous, parce qu'on était reçus tous les deux, et le discours était vraiment pour nous deux, et je pense que les autres n'ont pas eu le même discours que nous. Chacun, on avait le discours avec l'intervers. Oui, ce n'étaient pas des parents qui faisaient partie de ce programme-là, mais moi j'ai beaucoup parlé de ce programme autour de moi, et il y a plusieurs parents, mais qui ne font pas partie du Carmosin, qui ont été très interpellés, en fait, et qui ont trouvé ça très intéressant. Non, pas du tout. C'est un peu un regret, parce que j'aurais aimé rencontrer des familles qui avaient été comme nous, satisfaites de la rencontre, et en même temps d'échanger, aussi bien dans la vie commune, aussi bien après de se retrouver peut-être à l'extérieur et de se connaître. J'ai hésité. C'était à refaire, je pense que je le referai bien. Ah oui, c'est bien pour ça qu'on est là.